Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mi-prep, enfin ! Bienvenue dans ma nouvelle cuisine aussi, c'est la première fois que vous la voyez je pense. C'est le premier mi-prep en tout cas que je fais chez moi, ça fait un an, plus d'un an, que j'habite chez moi. Je vous ai filmé zéro vidéo mi-prep. Je faisais des mi-prep mais moins organisées, moins structurées que ce que je fais là. C'était un peu compliqué donc là on la reprend en main. Je suis clairement en pyjama, on est gilanchoir, je suis en train très doucement de sortir d'une gastrite, grippe intestinale, appelez ça comme vous voulez. J'avais des crampes à vraiment à faire des malaises horribles, vraiment l'estomac, on essaie pas de me tuer, tuer, tuer. Donc on va faire une mi-prep simple, des choses que je peux manger et qui vont pas me faire mal bidou et qui vont aussi me faire du bien au corps, à l'énergie, à la motivation, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai écrit dans Sur Que d'habitude le menu, en salé, on va faire trois plats entre guillemets principaux, riz, saumon, petit pois carotte, très simple. Ensuite on va faire buton de rôti, pommes de terre, poulets et carottes. Un bouillon de légumes, enfin un bouillon d'os de poulet avec des légumes à l'intérieur, du gingembre etc. Pour me donner un peu de force avec les trois plats principaux que je vais manger aujourd'hui. Et avec le bouillon bien sûr je vais manger des nouilles que je vais mettre dedans, tout simplement pour faire un repas. Ça va être très très bien, c'est d'ailleurs ce que je vais manger ce soir. Je vais faire aussi un steak salé parce que le mardi et le jeudi je mange pas vraiment. Donc je vais faire des onigueries avec du saumon cuit, donc je vais prendre une petite partie de saumon qu'on va faire aujourd'hui. Les mietter avec un peu, un tout petit peu de mayo et de sauce aigre douce parce que je n'ai pas le droit à tout ce qui est trop gras et épicé. Ça sera mon snack salé cuit parce que je peux pas d'en plus prendre tout ce qui est légumes crus. Pas de houmouss avec des carottes sinon j'aurais pris clairement ça ou une salade, je peux pas, ça passera pas. Au moins je pense jusque jeudi j'ai pas tenté le jab. Et en snack sucre, je vais me faire des galettes de riz au chocolat noir. Et pour les matins je vais me faire, j'écris pancakes mais je pense que je vais plutôt faire des gaufres. J'ai un appareil à gaufres que j'ai pas filé depuis très longtemps et pour le petit-déj ça sera super. Une petite gaufre, un petit fruit, ça passera bien. Donc voilà c'est parti, je vais déjà ramener tout ce qu'il faut pour faire à manger. Pour la ritornette et les carottes, j'ai des prises chez le primeur donc elles sont un peu sales, les carottes sont très sales. Je vais les laver, je m'espère. Alors pour le bouillon en fait, je vais vous montrer rapidement. Ça c'est toute l'épluchure de légumes du dernier deux mois à peu près que j'ai mis dedans. Tout est lavé et en gros je vais mettre ça dans une casserole. Et pareil pour le poulet en fait, c'est les pannures de poulet que je garde pas quand je prépare mon poulet. Donc je vais faire environ 4-3 litres de bouillon. Après je mets en conserve, enfin je mets en bocaux et je congèle une partie, j'écarte une partie pour moi. Je sortirai le poulet après parce que ça, ça va pas aller au four. J'ai préjéré le four. Ah j'ai aussi des feuilles de céleri à mettre dans le bouillon. Donc on va commencer rapidement par mettre un peu d'huile dans ma casserole. Je vais mettre de l'huile, non pas un peu d'huile, je vais faire une dalle classique. Et je vais faire un peu saisir entre guillemets le poulet. Non c'est pas ça que j'aurais dû faire, j'aurais dû tout mettre, donc ça va. Alors dedans il y a du croireau, du brocoli, la cébette, l'oignon, beaucoup d'oignon ail, épicose de carottes, un peu de tout pour être honnête. Hop, je vais mettre quelques branches de pavé. Alors tout ce qui est patates douces, carottes, tout le monde, j'aurais clairement dû le faire à la fryer. Mais comme j'ai plusieurs trucs à faire au four, autant que je fasse tout au four, ça prendra un peu plus de temps. Mais comme c'est pas pour ce soir, c'est pas trop grave. Niveau de riz, je vais faire au four et à la riz, et ça pour moi ça correspond environ à deux portions de riz. Donc je vais faire une fois et demie, trois portions de riz. Mais ce riz il sent tellement bon, c'est fou. Je vais mettre de l'huile dedans. Donc là j'ai rempli, vous voyez j'ai mis 4 litres. Ça va bouillir un peu, je vais écumer, parce qu'il va y avoir un peu d'impureté, donc je vais écumer. Et ensuite une fois que j'aurai écumé et remis peut-être un petit peu d'eau, je vais mettre aussi des champignons shiitake et du gingembre dedans. Pour donner un petit côté ramen et plus de nutrition, tout ça dans ce petit bouillon. Le riz est rincé, je vais mettre à cuire. J'espère que vous m'entendez bien quand même, malgré la pluie. Là je vais mettre les saumons, mais je vais garder, je vais vous montrer ce que je vais garder. Donc c'est des saumons que j'ai acheté chez Délès, c'était en promo. Donc j'aime toujours mettre mon saumon en promo chez Délès, c'est beaucoup moins cher. Et c'est un saumon d'assez bonne santé, c'est de la pêche durable, blablabla. Il y en a un qui est encore un peu congelé, que j'ai sorti sans fin, mais c'est pas grave. Et en fait ce que je vais garder pour faire les sashimi, c'est cette partie-ci. Vraiment je vais garder ça et ça ici, ça me fera, parce que là ça met quand même des bonnes portions de saumon, même lui. Je ne sais pas si je vais manger en entier comme saumon, ça me paraît immense, ça me paraît beaucoup pour un seul repas, mais à voir. Voilà, je vais garder cette partie-ci et cette partie-ci pour les onigiri, pas sashimi du tout. Je vais vraiment faire genre 4 onigiri, un truc comme ça, donc pas beaucoup. Je vais juste mettre un petit lit pour l'huile d'olive, je vais mettre mes saumons. Je vais mettre beaucoup d'épices dessus, comme vous savez, j'y ai pas trop droit. Déjà que je vais mettre du cumin sur le butternel, ça va être le max que je m'autorise. Je vais mettre un petit mix, je sens très bon, qui vient de chez Action. Ça va avoir un bon petit goût, ça va être sympa. Rien mais de plus, vous voyez, on reste simple. Cette semaine, on reste très très simple. Je prends mon petit pinceau et bien le vas-digeonner, surtout le cru là-ci, enfin le congelé, voilà. Je vais juste laisser ça en dehors du four, le tour que celui-ci les congèle un petit peu et que je fasse les autres comme ça. Je vais devoir te mettre au four, là, il en fera encore de préchauffer. Donc voilà, le petit saumon. Alors je vais faire un sweat sale poivre. Je crois qu'il n'y en a pas vraiment dans la raminade. J'ai vraiment fait un peu de citron, j'ai envie quand même. Je vais bouffer des goûts de citron, les mettre un peu comme ça sur le saumon. C'est un piqué d'or parce que j'ai l'eczéma. C'est très bon. Ah, il faut que je me remercie toi. OUI. Je viens d'avoir une idée. Pour ne pas salir de cet autre plat, le saumon là que je vais assaisonner plus tard, je vais mettre là-dedans, je vais le mettre en papier au four pour qu'elle fuite comme ça et que du coup il ne soit pas sec et que je vais pas salivre un autre plat. Là, le citron, je vais mettre celui-là et du coup celui-là, je vais mettre aussi aux alums pour qu'il est vraiment à l'étouffée comme on aime. Voilà à quoi ressemble le saumon. C'est l'entendre. Et donc, ça va être ça, l'étouffée carotte pour le saumon. Je ne sais pas, me casser la tête, ça va être très bien. Ça va commencer à bouillir. Le pétanien de carotte. La pétanien, je ne vais pas la faire entière, quoique elle n'est pas très grande. Au pire, si, par contre, il me faut un autre couteau parce que là, je ne vais jamais réussir. Je ne sais pas trop ce que cette angle me donne en fait parce que comme c'est la première fois que je fais des mille frappes, que je fais des vidéos en peu cuisine, je ne suis pas très très sûre de moi pour les angles et tout ça. J'espère que ça va. On est parti pour éplucher et vider la butternut. Très facile. Je vous l'accorde. Et déjà, c'est plus simple si vous la coupez en deux. Je trouve personnellement. Et après, hop, moi je fais comme ça. Pas trop, parce que je ne vais pas trop perdre. Si vous n'avez pas envie ou peur d'éplucher une butternut, mettez-la juste en deux, coupez-la juste en deux à la longueur et mettez-la au four. Bon, ça marche aussi très bien. C'est juste que moi, je la préfère rôtie en petits cubes. Je vais déjà faire de la moitié, voir ce que ça représente, ce que je pense à faire beaucoup et je verrai si je fais celle-ci ou pas. Ensuite, c'est très simple. On coupe en deux et là, c'est la partie où il n'y a pas de la graine. Ici, c'est creux. Au milieu, il y a des graines, mais comme elle est petite, il ne devrait pas y avoir trop de graines ici. Et je coupe ensuite en lanière, comme ça, pas trop grosse. Parce qu'au plus gros, c'est au plus long. Ça va prendre à cuire et à retirer. Ce n'est pas ce qu'on veut. Je suis en train d'hésiter à la faire, pas dans le plat, mais plutôt dans mon lèche-frites. Je pense que ça sera mieux. Après, ce sera beaucoup plus simple de le faire là-dessus. Je vais la démoner mon bouillon. Donc, ça commence à bouillir. En pommes de terre, c'est vraiment des toutes petites grenailles comme ça. Là, j'ai vraiment envie de salir un minimum de plat. Donc, je vais faire... Attends. Je vais d'abord la pincée, les pommes de terre et les carottes. Ça va être normalement des toutes petites comme ça, les grenailles, vraiment minuscules. Voilà, je vais les rincer. Désolée, j'ai mon chat qui parle derrière. Il va s'arrêter, sinon je vais garder mon chat. J'ai tout découpé. Donc là, il y a la butternut, pommes de terre, butternut, carottes, oignons. J'ai fait ça hors caméra parce que ça a coupé. Donc là, je vais mettre. Huile d'olive, une bonne coupée, planchée, comme on dit. Pas mal d'huile d'olive, quoi. Et au niveau des épices, je vais rester simple. Je ne vais pas non plus trop abuser. Celle, du poivre, je n'en ai plus. Un peu de cumin. Je vais mettre un petit peu de thym. Ça, c'est du paprika maison, ce qui me reste. Je vais mettre ça, un peu de romarin, un peu comme ça. Et je vais mettre un petit peu de gingembre et de coriandre. Ça ne va pas faire de mal. Je viens de checker aussi une saumon, ce n'est pas encore fait. Et dans le bouillon, j'ai rajouté les aromages, entre guillemets. Donc là, j'ai mis citronnelle, gingembre et les champignons. Ça sent trop bon par contre. Et oui, donc là, il faut que je mélange forcément. Voilà. Le but, c'est que ça aille un peu partout, sans en mettre partout. C'est clair, on va arrêter. Les saumons, il reste encore, je pense, 20-15 minutes de cuisson. Mais je pense que je vais sortir les non-surgelés avant le surgelé, parce qu'il me semble plus cuit que l'autre quand même. Et quand tout a à peu près de l'huile et des épices sur ça, on va le mettre dans le lèche-frites et au four pour 200 degrés, pour une demi-heure minimum. Et on essaie vraiment d'avoir toute la marinade, c'est très important. On va essayer de disposer ça plus ou moins équitablement. Je vais rajouter de l'ail aussi. Ce n'est pas des riz que je vais forcément manger, parce qu'ils sont un peu fatigués. Donc c'est parfait qu'on les mette là-dedans et que ça donne du goût. Et ça part au four. Et donc voici mon riz, il est super fluffy, parfait. Regardez-moi ce riz, magnifique. Je vais déjà le mettre dans les chips à boire pour déparer ça. Il n'est pas trop beau mon riz par contre. Donc là je vais faire le riz au nigiri, donc c'est un riz à sushi en fait. Par contre je ne vais pas en faire beaucoup. Je vais faire deux petites câpes. Et ça repart dans le cuisard à riz. J'ai mis un petit peu trop d'eau. Je vais en faire un tout petit peu. Ok, je vais sortir les saumons. Bon, là ça fait une heure que je cuisine et on a quasiment un plat de fait. Je vais faire rapidement réchauffer les petits poids-corottes dans une poêle, enfin dans une casserole et ensuite les mettre dedans. J'ai le troisième qui est au four. Parce qu'il était plus gros et congelé, donc il est encore en train de cuire. Et les légumes qui vont grottir également. Au niveau du bouillon, ça sent très très bon tout ça. Je ne vais pas tarder à sortir une petite louche ou deux pour me faire mon plat de ce soir. Mais ça sent très très bon. La caméra a plus de batterie, donc elle est en train de charger. Là, le riz à onigiri est sorti du cuisard à riz. Donc là, je l'assaisonne avec huinaigre de riz, spécial sushi, graines de sésame et ce furikake, ça s'appelle je crois. C'est très très bon pour assaisonner son riz. J'en ai quasiment plus, enfin j'en ai plus, là il faut que j'en rachète. C'est extrêmement bon, ça donne un très très bon goût. Donc là, je vais mélanger un petit peu le temps que ça refroidisse. Les petits pains carottes aussi sont sortis, je vais les mettre dans les tubes. Tout est prêt à recevoir. Les gaufres, là, ont quasiment fini. Et là, je ne vais pas tarder à retourner également. Donc pour les onigiri, j'ai fait la petite mixture, donc avec du saumon. J'ai mis un tout petit peu de mayonnaise, un tout petit peu et un peu de saut chili. Et donc là, je vais faire mes onigiri, ça, je vais mettre un peu de riz, un peu de filling saumon et un peu de riz. Et en vrai, je pense que je vais manger ça ce soir parce que je n'ai pas trop envie de bouillon. Je ne sais pas encore. J'ai faim mais je ne sais pas encore ce que je vais manger. On se retrouve quand j'ai fini de faire les onigiri. Et voilà, le meal prep est fini. Je n'ai pas fait au final le deuxième snack. Enfin, mon snack, ça, mon petit déjeuner, je ferai le snack demain. Je vais juste faire fond du chocolat et le mettre sur les galettes de riz. Je ferai ça demain. Là, je suis un peu KO. Il est 20h et il est passé. J'ai mangé vite fait. Je me suis fait le nouille très rapidement et c'est très bien. Et là, je suis juste KO. Il faut encore que je range. Je n'ai pas fini de ranger mais il faut encore que je range. La baissière est quasi pleine. Je vais mettre en route avant d'aller au lit. Mais je suis très contente. Là, du coup, ça me fait 6 repas complets. Ça, j'en coûte. Demain midi, je pense que je mange chez ma mère. Je ne suis pas sûre, mais je pense que je mange chez ma mère. Je pense que j'ai l'équivalent de 3 fois ça en bouillon. Donc ça, je vais juste mettre... Après, je mets juste des nouilles dedans. Ça me fait un très, très bon bouillon. C'est top. Les onigueries sont aussi super cute. Donc là, j'ai mes petits snacks. Ça, par contre, je vais vite les manger. Mercredi max, c'est mangé. J'en ai mangé un. Enfin, le reste, ce qui restait, c'était excellent. C'est très, très, très bon. Les gaufres, écoutez-moi, elles sont très bien. Je les ferai réchauffer au matin avec soit un peu de confiture ou juste quelques pépites de chocolat, un fruit à côté. Ça sera très bien. Et j'ai ma petite portion de foulée avec les légumes. Dans l'idéal, j'aimerais bien accompagner ça de mâche. Une salade, en fait, de mâche. À voir comment mon bidou réagit. Là, les douilles, c'est un peu un tête. Pour l'instant, j'ai un peu mal. Donc, je ne sais pas. Je vais voir comment ça réagit. Et franchement, je suis trop contente. Donc là, j'ai juste mis ça à refroidir. Parce que j'en ai un deuxième qui est dans la vaisselle que je vais mettre en route. Et sinon, en fait, vous voyez, il me reste vraiment pas mal de bouillon. Là, il a bien mijoté. Je vais laisser un peu refroidir. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut. Les petites perles au-dessus, c'est du collagène. C'est le gras du poulet. C'est le collagène. C'est très, très bon pour la santé. Donc, je vous remonte les gaufres. Donc là, j'ai trois jours de petit-déj. Sachant que je vais aller faire des petites courses. Il manque de pêche. Je voulais faire du porridge aussi. Mais je n'ai plus le rond d'avoine. Donc, je vais aller en racheter. Mes petites... Mon petit riz, carottes, chupacarottes, saumon. Ça va être parfait. Mes onigiri et le poulet. Ça, c'est un mi-prep réussi. Je vais laisser refroidir encore tout ça à une petite demi-heure là. Puis, je vais tout mettre au frigo. Et je vous montre à quoi ressemble mon frigo une fois tout mis au frigo. Et ça, j'en suis très contente. Tout est dans les... Tu peux voir. Alors, moi, je suis passée co-boîte de conservation en verre. Donc là, j'ai du Ikea. C'est les nouvelles que je prends en ce moment. Je les aime beaucoup. Les Pyrex aussi sont très bien. Je prends toujours les boîtes avec les clapets comme ça qui se clipsent. Je n'aime pas du tout ce avec les couverts en bois. En tout cas, pas pour la conservation de repas comme ça. Les roses, c'est un set de chez Amazon. Mais j'en ai plusieurs. Là, j'en ai deux. Qui se sont totalement fissurés. Je ne sais pas si on va le voir. Là, on le voit bien. Donc, je ne peux pas les utiliser. J'en ai un là et un qui est là. Je vais d'ailleurs retirer du tiroir. Parce qu'ils se sont fissurés. Après, ça fait très longtemps que je les ai. Je les avais achetés quand j'étais encore à l'appartement. Donc, je vais me racheter un set complet, je pense. Et ça, c'est Jiffy. Mais ça, c'est encore très très chaud. Je ne vais pas le mettre au frigo de suite. Et donc, voilà à quoi. Donc, ce que les sonigiri donnent. Ça va être parfait en snack. Ça, ça va être une cuillerie. Direction le frigo. Et voilà à quoi ressemble mon frigo. Donc là, j'ai laissé la place. Je ne sais pas comment ça s'appelle. De Bouillon. Ça ira là. Donc, là, on a les sonigiri. Là, on a tous les plats. On en a un en haut qui n'allait pas ici. Les petits-déj. Donc, voilà. Vraiment, mon frigo avait besoin parce qu'il était vide. Vraiment, il n'y a plus rien. Là, derrière, il y a du poulet que je ferai mariner et congeler demain. Et voilà, j'ai mes légumes. Ça fait du bien de voir son frigo un peu plus rempli. Eh bien, voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis trop contente d'avoir refait un meal prep avec vous. Ça fait vraiment au moins deux ans, je pense, sur la chaîne qu'il n'y a plus de meal prep avec vous en vidéo. J'espère que vous aurez peut-être motivé aussi à vous aussi faire un meal prep. Vous voyez, ça m'a pris... Bon, là, ça m'a pris deux heures. Ouais, ça m'a pris... Il est 20h30, sachant que j'ai mangé entre deux. Donc, ça m'a pris deux heures. Et je suis tranquille jusqu'au minimum, jeudi, jusqu'à environ jeudi. Je n'ai pas à cuisiner, je n'aime pas faire de snacks. J'ai juste à faire les snacks. Je vous mets une photo ici de mes snacks. Ça a pris 5 minutes à faire, c'est que là, je n'ai pas le courage. Je suis KO. Je vais mettre en route le lave-vaisselle et aller dormir. C'est vrai que ma cuisine va rester rangée toute la semaine vu que je n'aurai pas à cuisiner. Ça, c'est très, 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 très cool. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501